hey 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 salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de voyage surprise où jesse et son petit garçon greg essaye de survivre tant bien que mal sur une île abandonnée de soulanie du moins elle sait pas trop où elle est jesse parce que soulanie bon bah voilà ça ne lui parle pas tout ce qu'elle sait c'est que son fils n'a qu'elle et qu'elle n'a que lui ah voilà c'est beau ça le jour est maintenant levé sur le camp et sur la jolie plage échouée de notre petite jesse voilà il fait beau et il ya personne c'est la déchéance mais bon on est toujours en été on est dimanche jour 8 sur 14 et il va faire très très chaud aujourd'hui un peu comme cette semaine nous avons eu d'un canicule pour l'instant tout le monde dort elle se repose elle va avoir faim elle va devoir s'occuper de son fils et on va essayer d'augmenter les compétences aujourd'hui bien sûr que ce soit en bricolage ou en fitness jardinage et pêche ouais la pêche ce serait pas mal pour qu'elle puisse avoir des poissons pour nourrir son petit garçon qui va bientôt devenir bambin donc pour l'instant voilà au petit dej aujourd'hui nous avons de la racine de kava de la noix de coco de la racine de kava et encore de la noix de coco mais bon on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a bon voilà le divertissement au moins à moins 15 millions mais ça c'est normal et oh là là il faut que toi alors que tu te que tu t'occupes de toutes les petites plantes parce que là tiens on va les faire évoluer c'est déjà pas mal tu vas tout arroser et attention oui tu vas tout récolter aussi tant qu'à faire et tu vas désherber et on va s'occuper de ça c'est tu augmenteras ton jardinage est ce que ça lui fait du bien légèrement au niveau des dévendissements oh bah voilà le petit greg a vieilli d'un seul coup il va être alors 1 2 et 3 alors 3 oh mon dieu il va être indépendant et ça c'est juste le pied du coup parce que bon je voulais que ce soit vraiment 3 fais moi voir ta bouille toi un petit garnement oh la 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 oh ce qu'il est beau oh ce qu'il est mignon ah c'est impressionnant ah oui il est hyper cute mais bon un voilà en tout cas j'ai beaucoup de chance ne serait ce que pour l'indépendant vous voyez bien c'est du hasard je fais toujours 1 2 3 et mis deux fois dynamique mais bon voilà et il est trop trop mignon c'est à dire que il va pouvoir tranquillement aller sur le pot tout seul et tout ça et ça c'est trop trop bien bon bah par contre maintenant qu'il est bon ben on va devoir se séparer de ce petit berceau et lui mettre un vrai lit voilà et ce sera le l'objet du jour j'ai envie de dire puisque toute façon n'a pas trop de choix c'est un objet par jour et par personne et concernant le petit greg et bien il faudra attendre qu'il soit adolescent pour que qui compte avec on va mettre celui là écoutez voilà c'est celui qui ressemble le plus au bois et blanc mais aussi un peu de kaki voilà pour l'achat du jour c'est le lit du petit chouquette où il est trop mignon oh monsieur trop cutie voilà maintenant on a un petit bambin il faut s'en occuper tu vas devoir lui donner tu vas lui donner une autre coco c'est pas comme si il allait en manquer il va il va en manger un petit lit fatigué donc c'est bien il ira dormir faire une sieste comme ça elle elle va pouvoir faire au mieux ce qu'est ce qu'elle doit faire quoi s'occuper des plantes faire du bricolage voilà encore un individu tout droit créé dans la puis le par le jeu bref et cocotte voilà il a mangé ça va bien il va faire sa sieste et toi ma biche tu as encore faim et tout ce serait cool du coup que taille pêcher un peu voilà il ya des poissons et tout pourquoi pas bien en attraper quelques-uns si tu le peux s'il te plaît et un niveau 3 en pêche et ça c'est cool bon c'est que le début des problèmes mais enfin des problèmes on doit atteindre le 10 donc on en est loin encore donc bah elle va pêcher quoi tant qu'elle va bien et là elle est plutôt de bonne humeur aujourd'hui ouais d'accord pas trop bon mais mais encore pêcher un deuxième poisson on essaie que tu deviens une bonne pêcheuse un mérou céleste et un gourami embrasseur mais peut-être que on pourra faire enfin un repas de poissons ma cocotte t'imagines pas tu vas pêcher avec ah oui avec calypso ouais vas-y si tu veux pêcher avec elle elle est dans le coin tu commences à avoir faim à tout donc bon et le petit mais qu'est ce qu'il fait et danse mais c'est magnifique mon chou tu peux aller au pot comme un grand garçon que tu es puisque tu es indépendant j'ai beaucoup trop de chance voilà la cocotte ça va plus on respire un peu un bon coup voilà ça va aller mieux oui à l'épée confiante si tu veux tu peux tiens tu vas pêcher avec la paix la paix alors on fait pas attention un lapin tas de déchets peut-être que tu vas trouver un bon petit poisson bien comme il faut bon par contre elle commence à devenir dans le rouge mais on a quand même des poissons et ça c'est une bonne très 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 bonne nouvelle et on va pouvoir faire à manger avec le super feu de l'enfer sauf si elle met le feu évidemment bon j'attends de voir si elle pêche quelque chose et puis et on va alors mangera alors cocotte tu vas faire griller un poisson grillé ouais ne t'endors pas tout de suite parce que tu vas faire un bon petit manger j'ai crois juste les doigts que ça prenne pas feu parce que ça ce feu de l'enfer là un pour l'instant on peut pas débloquer le deuxième le barbecue de soulanie en fait qui est très très bien mais meuf continue oui ok très bien empêche que jardinage 4 et surtout c'est en bricolage non il nous faut que bricolage 6 et le fitness 3 pour débloquer le barbecue de soulanie donc pour l'instant on fait avec ce feu là quoi voilà bon bien sûr on se demandera comment le petit a trouvé un seau et une pelle pour faire joujou dans le sam ne mange pas ton assiette je t'ai dit voilà tu sais quoi tu vas rajouter une bûche l'assiette c'est pour ton gamin oui elle est où ton assiette cocotte et là je vais la mettre là assez loin tu peux aller manger le poisson grillé mon petit s'il te plaît et toi tu vas refaire griller un poisson puisqu'on en a dans l'inventaire comme ça chacun aura son petit menu poisson pour ce soir et c'est déjà bien faut se l'avouer oh mon dieu c'est un sans faute vient t'asseoir là je voudrais pas que qui te crame l'assiette mon dieu mais quelle quelle chance nous avons nous avons un premier repas sans cramer et deux repas pour s'en cramer parce que le repas du petit et son repas elle c'est juste incroyable on est d'accord et le petit et bien tu pourras pouvoir dormir mon petit haut tu vas être bien maintenant ta maman elle t'a fabriqué un lit bien sûr par opération du saint-esprit n'est qu'il était pas il sera relook et a bien plus tard peut-être mais pour l'instant voilà je le laisse un peu comme ça de toute façon j'ai même pas de miroir donc peut-être qu'il faudrait que je rends fabriqué c'est le petit matin et tu vas oui j'ai vu j'ai vu cocotte tu vas me jeter ça déjà parce que ça va te rajouter sinon un sale moudlette ensuite ma cocotte tu iras faire ton petit pipi le petit est ce qu'il aura mangé au pire il a né ses noix de coco et tu vas aller oh mais j'ai presque oublié dis donc on n'a toujours pas tu vas prendre une bouture mais tu peux pas les ananas ne poussent pas mais c'est quoi ce délire et tu vas aller à la cascade bien sûr il ya quelqu'un qui est là mais oui mais bien sûr et tu vas y prendre une bonne petite douche toute nue puisque voilà ça va te raviver un petit tour dans le jardin c'est lui qui va tout très bien tu vas parler à tu peux parler une plante le truc s'est enlevé avant même qu'elle s'y mette tu vas faire des recherches qu'on va peut-être augmenter mais on va peut-être autre faire autre chose que du jardinage ouais ouais va falloir qu'on bricole et tout oh le petit bichon qu'est ce qu'il ya ça va bien mon petit eh ben il a déjà tout ça il a faim le petit chaud si tu veux tu peux manger tes deux noix de coco ce sera un amour tu as besoin de communiquer un petit peu j'avoue remange encore une noix de coco avec tes super dents de bionic est-ce que toi tu peux tu peux jouer avec les plantes mais écoute tu vas jouer un peu avec la plante sans l'abîmer ce serait cool ce serait dommage sinon si tu nous l'as fouté en l'air il peut-être qu'avec maman vous pourrez quand même discuter faire des grimaces et tout ça et voilà ce sera bien assez mignon comme ça un petit peu de bricolage on est en train de fabriquer un petit miroir ce sera notre vrai objet du jour pour que je puisse relooker le petit qui lui s'amuse avec son son en plastique mais chut on l'a pas vu et puis on va essayer de repêcher un peu pour le manger quoi voilà les journées passent très vite avec jesse je trouve même si elle fait pas grand chose de très varié mais elle passe beaucoup trop vite quand même ce qu'il ya quand même beaucoup de choses à faire notre petite hutte a un peu évolué j'ai agrandi l'espace entre guillemets chambres un si on veut voilà j'ai rajouté cinq panneaux de mur du coup on arrive à une surface comme ici et j'ai donc déposé le miroir qu'elle avait fait pour l'année déjà fait un j'avais oublié je l'ai déposé ici ça fait notre objet du jour voilà et j'ai remis la caisse à l'intérieur bon c'est encore un peu beaucoup spartiate avec le pot qui pue tout ça mais bon on pourra dire qu'ici ce sera l'espace nuit et peut-être la salle en deux bains entre guillemets vite fait tout ça pour l'instant vous savez je n'ai aucune idée de ce que je vais faire comme maison je sais même pas si je pourrais par exemple supprimer tous les murs en les comptant et en les rajoutant pour refaire un truc mieux ou alors il faut que je fasse au fur et à mesure je ne sais pas du tout en tout cas on est bien ici et jesse jesse ah ben zut alors tu étais en train de pêcher poisson s'est fait la malle bon mais écoute je te souhaite quand même bon courage ma jolie ok j'ai cru qu'ils ont une crise normalement mais finalement il ne l'a fait plus bah écoute t'es fatigué mon bichon tu sais ce que tu fais au lieu de faire tes crises là tu vas aller au pot tu vas manger des noix de coco et après tu feras dodo bah oui tout ça ça rime les enfants et au moins une nous cassera pas trop les pieds après il va pas être trop chiant vu que comme il est indépendant ça va être assez tranquille devra pas s'en occuper h24 bon un côté c'est 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 dommage et parce que j'aurais bien aimé que jesse soit plus s'implique plus dans son éducation ça va pas dire je le ferais pas mais en même temps voilà quoi c'est bien aussi qu'il le soit et cassera moins les pieds bon bah ce matin c'est pas le meilleur des réveils pour notre petite jessy nationale en même temps je la comprends ah bah elle va aller pleurer dans son lit d'accord non mais tu peux aller pleurer vas-y fais toi plaisir un franchement moi j'essaie juste de te nourrir et te maintenir à flot mais si tu as envie de pleurer je comprends en même temps tu as perdu ton mari tu es sur une île seul avec ton fils tu dois survivre à vos besoins vous savez même pas si vous allez vous en sortir un jour ah bah non elle va mieux maintenant elle dit donc tu es quand même très bizarre comme fille un petit peu de jardin pour le petit matin comme ça elle s'occupe bricolage 4 jardinage 4 pêche 3 fitness 1 bon alors la convention geek est en ville mais ça c'est intéressant dis donc et on va la faire un peu bosser tout comme d'habitude aujourd'hui du mieux que je peux quoi comme d'abord essayer de pas trop là et pas la tuer aussi au passage tiens tiens mais c'est une de mes petites sirènes copines qui vient là moi avec quelqu'un qui se balade toujours c'est marrant j'ai déjà l'option enseigner la pêche je sais pas trop d'où ça vient enfin je l'avais mais là je l'ai plus mais bon là pour l'instant on s'occupe de ses trucs et après elle viendra éliminer la journée à cette jeune demoiselle bon lui il est pas encore levé c'est dommage sinon j'aurais fait au pire à faim sinon j'aurais fait connaissance avec la demoiselle non mais j'ai si c'est bon elle est partie ça fait rien que tu lui parle tu vas pêcher un petit peu 1 bien sûr il faut monter ta compétence et pêche nous du beau saumon là j'ai envie de manger du saumon et niveau 4 de la pêche ça va ça avance doucement oh merci encore un bon petit poisson cocotte respire profondément là ouais ça fait du bien tu vas aller au pipi ouais il y avait plein de papillons c'était trop mignon il ya beaucoup de papillons qui se baladent mais bon là on va aller faire son petit pipi commence à avoir faim lui je les bourré de noix de coco ça passe enfin elle commence à avoir faim mais tu vas retourner pêcher après parce que bon il faut qu'on travaille tout ça ma jolie bon il ya un défi un filet et plein de bouteilles tu devrais retrouver les trucs sympa non t'as rien trouvé de sympa en même temps ça m'étonne pas oups 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 non 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 nous nous parlons pas madame et tu vas prendre une jolie douche voilà il ya personne elle n'existe pas cette personne oh la la oh la la je suis choquée j'ai vu une personne habillée sous le tout de l'eau ouh et pendant ce temps là le petit monstre il arrête pas de faire des bêtises bon jesse il va falloir sévir là on va quand même l'éduquer un peu ce gamin c'est pas parce qu'il est tout seul sur une île qu'il faut qu'il fasse des bêtises oh mais pourquoi il a paumé des noix de coco studio bon bah tu vas me la manger allez tu vas me la manger toi tu vas me nettoyer ça tu vas alors tu peux pas il faut être un allumine oui c'est vrai que des fois je suis allumé mais la plupart du temps je suis éteinte tu vas faire un peu le ménage sur la maison parce que là c'est sale petit bouchon là allez tu vas encore me manger une noix de coco il commence à être ça le petit je sais pas trop comment faire pour le laver on peut pas vraiment le laver en fait est ce que ça veut dire qu'il faut qu'elle fasse changer la couche par exemple je sais pas trop amical tu peux toujours illuminer sa journée je sais pas si ça ça va changer quelque chose de changer la couche d'ailleurs faut que je le trouve mais pauvre bouchon on pourra pas pouvoir le laver avant un bout de temps je pense passer un savon bah oui mais bon si seulement alors qu'il y a une il y a une douche pas loin mais bon dans la vraie vie on l'aurait emmené dans la cascade mais bon voilà c'est pas grave tu vas ça arrive au meilleur tu sais hein allez tu vas aller dormir et puis demain est un autre jour mais non elle m'agace regardez tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle a tu peux pas respirer profondément bon tu as fait un grignet un peu des poissons tu as attrapé et j'espère en tout cas que tu ne te tueras pas bon il dort t'en occupe plus il dort ton gosse allez jesse mange s'il te plaît du moins fait au moins griller son truc c'est déjà bien oh des chauves souris si elle pouvait se faire bouffer par le feu non pas dormir à chaque fois je me trompe tu vas t'asseoir sur ton lit comme ça tu seras bien mais chauves souris si elle pouvait être cramée par le feu ça aurait été sympathique mais bon ce n'est pas le cas et après tu feras un bon dodo et demain sera encore un autre jour encore un autre jour de galère et de survie voilà bon le petit il se réveille il pleure jesse t'es réveillée t'es pas forcément de bonne humeur mais tu vas commencer la journée par un petit pipi tu vas manger une petite noix de coco parce que quand même oh mais les noix de coco on peut les faire évoluer là certaines en tout cas voilà faire évoluer ça c'est une bonne nouvelle je ne sais pas qui ce qui est faire évoluer ça non ok mais il ya quelques petites choses à faire évoluer ça c'est plutôt pas mal comme ça on aura de la meilleure qualité mec il est mignon je l'ai trouvé je l'ai mis dans l'eau pour histoire de voir s'ils se lavaient tout seul mais bon je pense pas mais là pour l'instant il patauge et joue avec son petit canard en plastique qui vient donc c'est pas où mais il est là et en tout cas lui s'éclate et c'est essentiel ah bah ça alors elle trouve un saumon dans le sable mais je devrais vraiment y trouver chercher des choses plus souvent là en train de chercher des des coquillages pendant que le petit bout lui bon il pue hein on est d'accord mais il lui va commencer à faire aussi des petites sculptures enfin il s'amuse dans le sable quoi tout va bien la vie est belle pour l'instant enfin pour l'instant ça va tu sais plus quoi faire cocotte cherche des déchets peut-être qu'on retrouvera sur un sur un autre saumon ou peut-être une maison villa ce serait cool de tomber sur une ville là ben cette fois ci c'est un poisson arc-en-ciel mais et meuf où ils doivent être en sale état putride ouais mais bon au moins voilà qu'un kilo on aura de quoi faire à manger c'est parfait c'est très bien tout ça continue regardez moi ce petit machin ce qui m'a fait un superbe château dans le sable et il casse tout qu'est ce que c'est rigolo et voilà je suis content mais voilà saleté bon allez il est l'heure de faire à manger tu vas faire griller un poisson pour ton garçon parce que il est en sale état on va pas se le cacher là pour l'instant et bon il va bien au niveau moral un craseur impitoyable moment agréable dans le sable et là c'est quoi tout seul ah bah oui il est indépendant mais bon il a la dalle donc il pue et tout et ça va pas du tout au moins il va se soulager tout seul dans son pot c'est déjà une bonne chose l'objet du jour que j'ai acheté c'est cette petite voiture en bois puisque j'ai droit à des objets en bois bon même si elle est jaune elle est en bois et le petit va pouvoir le la voir et jouer avec et puis ça lui servira aussi quand il sera plus grand donc je pense que c'est un investissement qui ne se refuse pas elle a fini pas encore mais tu mangeras pas ce poisson la cocotte tu mangera celui d'après ton enfant n'a besoin plus que toi voilà et bien ils vont tous très bien entre le petit qui est en colère et elle qui est tendue bon mon tuyau tu vas aller manger ça le poisson grillé après voilà un nien 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 et bien comme ça tu mangeras voilà la tension est remontée c'est une bonne chose tu vas manger tu retournera au pot tient parce que tu n'as pas été faire assez et après tirer au don au dodo un grec et voilà t'es pire que ton père un angoisse toi tu remets une bûche et tu vas remanger enfin tu vas refaire cuire ce coup ci ce sera bien pour toi et on va arriver au niveau 5 de bricolage et c'est une très bonne nouvelle puisque toute façon on va devoir en avoir 10 voilà niveau 5 de bricolage atteint on a quand même monté en jardinage 4 4 presque trois quarts et 4 en pêche bon il va falloir vraiment qu'elle pêche parce que après comme elle est délicate c'est un peu relou mais il va falloir qu'on augmente ça tu finis ton truc et après je te libère tu pourrais aller aller dormir tout simplement aller au lit ah bah ouais écoute ma belle mais là je les fais regarder les étoiles ça marche bien pour la détente ça marche très bien arrête de réveiller ta mère toi va au pot tranquillement bon bah oui il va dormir un peu encore ma petite c'est la fête à la saucisse là aujourd'hui tout le monde pue le saucisson c'est pas possible alors pour ceux qui bien sûr me dit me diront mais pourquoi tu achètes pas une baignoire pour laver le petit quand ton objet du jour tout simplement parce qu'il faut que je débloque l'arrivée d'eau et pour débloquer l'arrivée d'eau il faut que j'atteigne le niveau 6 de la compétence bricolage et comme vous venez de le voir j'ai eu la compétence que au niveau 5 donc pour l'instant c'est pas possible d'acheter soit une baignoire soit un toilette ou une douche donc on fait ce qu'on peut et ben pour l'instant le petit va puer quoi et puis c'est comme ça ma pauvre lucette tu vas manger des noix de coco et tu vas pouvoir jouer un peu mais pour l'instant il va puer jusqu'à temps qu'on débloque l'arrivée d'eau c'est comme ça ah bah tiens on est envahis par les bestioles qui attaquent nos cocotiers donc ça va pas être cool mais bon elle s'en occupe s'en occupe bien bon après ma belle tira aussi prendre une douche parce que toi tu peux te laver les ananas non on a toujours pas accès aux ananas c'est super mais qu'est ce que c'est tout ce monde ah non là mais je suis pas d'accord elle va devoir venir ici pour se laver et vous vous êtes tous en train de squatter comme des sagouins là vous nous cassez le le trip de la naufragette quand même là pas cool les gens pas cool mal et barré vous les gens va se doucher nous quand même voilà ça va dormir va prendre l'avion tu as raison aller mais non mais prends ta douche prends ta douche voilà ça ne va plus donc madame vous gênez je sais pas si vous êtes au courant mais toi tu te douche ça va te faire du bien le petit pleurs s'il va faire idée en bulle parfait tu peux sinon te demander ce que c'est comme ça tu vas travailler aussi mais tes skills voilà quoi tu vas te demander ce qu'est ce que c'est ça qu'est ce que c'est voilà voilà comme ça tu travailles un peu ta connaissance tes connaissances on va dire plutôt bon j'ai fait aller jesse sur une autre île et tu vas les pêcher ici peut-être que ce sera plus cool pour toi peut-être que tu y arrivera mieux à c'est le deuxième camp en fait on aurait pu arriver mais on est arrivé dans celui qu'on connaît valet pêche cocotte pêche oh c'est pas vrai dis donc elle casse les couilles un peu tu vas regarder un peu les nuages tiens ça va te calmer voilà voilà t'inspiré elle est maintenant tu pêches à et zou elle veut pas et si tu pêches avec un appât comme notre coco ah bah là ça fonctionne d'accord ok bon tant qu'elle arrive un peu à pêcher on va pas se plaindre on espère aussi qu'elle sache retourner de l'autre côté à la maison sans mourir ça pourrait être bien bon ok elle a quand même réussi à me pêcher un truc est ce que examine l'eau un peu il n'y a jamais rien qui va avec toi respire un coup tu vas te sentir mieux voilà est ce que tu veux aller vas-y pêche encore un peu voilà cette fois ci ça marche mieux qu'elle coucher de soleil c'est super ben oh là là c'est quoi tu nous appris un maï maï pesant 16 kg mais et le truc on enlèverait vite on a pour dix ans quoi à bouffer dessus c'est pas possible tu vas me respirer profondément ouais voilà et tu vas manger un peu tout ça et après on va reprendre la route pour revenir à la maison parce qu'il faut il faut nager et j'ai pas envie que tu te noies donc il faut que tes jauges soit au top du top tu vas pas manger un fossile non ça va être compliqué mais bon voilà il manque juste un peu de communication je vais leur faire encore manger de toute façon c'est pas voilà on en a tellement que elle va pas crever de faim tout de suite quoi ok ok ma belle allez on va rentrer le plus court chemin c'est ici donc tu vas aller là voilà donc le petit lui ça ne rien ne va plus je la surveille quand même parce que ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller ça a l'air d'aller c'est bon elle n'est pas mouru noyer et c'est une bonne chose et lui il continue à faire les conneries à mon petit mon petit tu manques beaucoup d'attention à ton maman va venir elle va s'occuper de toi elle va te faire des câlins malgré ton odeur pestilentiel mais c'est normal je ne peux pas te laver en tout cas pas tout de suite et quand même on n'a pas atteint et bien le niveau 6 de bricolage on n'a pas encore débloqué l'arrivée d'eau mais bon on va on va essayer de d'y arriver pour la prochaine fois ça c'est promis parce que sinon ce serait bien compliqué voilà faire des câlins éducation apprendre à dire ouais demander de se laver faire une grimace vas-y faire une grimace je suis pas sûre que ce soit une bonne éducation mais bon tu peux toujours essayer un à un temps perdu sans votre île est ce que c'est vraiment utile d'être aimable et tout tard là là on se demande allez tu vas aller coucher ton petit garçon qui pue le petit garçon qui pue bon c'est quand tu veux ah mais tu veux aller tu vas lui lire une histoire à tu peux pas ok bah tu vas le mettre tout simplement au lit ok d'accord tu vas te coucher toi même petit greg voilà et c'est trop drôle la vie et dépêche toi toi tu peux tu peux rien faire si tu peux le border ce sera déjà mignon va border ton petit garçon voilà comme ça c'est bien et et bien toute façon tu vas aller au pipi elle est encore en forme la cocotte qu'est ce qu'on pourrait lui faire faire je vais la faire un peu bricoler comme ça peut-être dire que pour l'épisode prochain on aura ce qu'il nous faut décoration murale oui vas-y vas-y tu vas me faire plein de trucs qu'en débloquant le truc niveau 6 de bricolage on pourra enfin avoir et bien un toilette et une baignoire surtout la baignoire parce qu'il faut que le petit se lave ce sera plus pratique on est d'accord bon ben voilà ma belle il sera le temps pour toi d'aller dormir il est l'heure et demain sera un nouveau jour et aussi un nouvel épisode j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu on a quand même bien avancé le petit greg a grandi il est devenu bambin et puis la mort mais ça c'est un autre détail objectif de l'épisode de la semaine prochaine ce sera vraiment d'augmenter notre niveau de bricolage à niveau 6 niveau de fitness au niveau 3 et après bien augmenter tout ce qu'on pourra augmenter et puis et puis voilà en tout cas j'espère donc cette épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit like à vous abonner si ce n'est pas encore fait et aussi à regarder une petite pub sur la page utip qui est dans la description et aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux pourquoi pas des très très gros bisous à vous je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de voyage surprise ou d'autres choses sur ma chaîne salut